Donc, dans cette première partie, nous avons vu ensemble le concept de l'humanisme. Donc, l'humanisme, nous avons vu tout comme le concept de l'idéologie, deux concepts que notre ancien nous a conduits pour comprendre justement cette vision de la Révolution française sous laquelle nous allons arriver, que ces deux idéologies ne sont pas forcément de mauvais concepts. Comme tout concept, ils subissent la perversion de l'homme mais nous voyons que l'idéologie, si elle est comme tout comme l'humanisme, ces deux concepts, s'ils sont bien compris, sont au bénéfice de l'individu, de l'humain. Si nous avons l'idéologie de Christ et nous avons l'humanisme qui représente cet amour de l'humain et qui ne se retrouve pas en fait, et qui ne se t'humanise, qui n'est pas dans le rejet de Dieu, mais dans la compréhension de ce qui nous représente, la valeur de l'humain, nous voyons que ce sont deux concepts qui sont totalement bénéfiques pour chacun de nous. D'accord ? Donc, là maintenant, nous allons poursuivre, là ça va être la partie un peu plus historique, là je vais faire un peu plus d'histoire, mais qui est importante pour comprendre le contexte de l'humanisme. Afin de pouvoir justement déconstruire peut-être cette mauvaise vision que nous avons de l'humanisme, comme je viens de le dire, qui n'est pas forcément mauvaise, autant soit plus que nous ayons une bonne compréhension de ce que le véritable humanisme se rendit. D'accord ? Donc, pour ça, nous allons définir, enfin nous avons défini l'humanisme, mais nous allons voir l'origine de ce mot humanisme. Et ça revient à la deuxième définition que nous avons vu tout à l'heure qui parlait de courant intellectuel. Donc, l'humanisme, c'est un courant intellectuel, un courant de pensée qui va prendre naissance au cours de la Renaissance. La Renaissance, c'est une période marquant la fin du Moyen Âge et le début de l'époque moderne. Donc, pour faire un peu d'histoire, il existe cinq grandes périodes au niveau de l'histoire. Est-ce que vous connaissez ces cinq grandes périodes ? La préhistoire, c'est qu'il y a... Donc, la préhistoire. Donc, la préhistoire, nous savons, nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas évolutionnistes, nous sommes créationnistes. Nous croyons la création. D'accord ? Donc, il nous faut comprendre la préhistoire en relation avec la création. Si on peut l'appeler la préhistoire, pour nous, peut-être. Mais dans le monde séculier, on va parler de préhistoire. Ensuite, nous allons avoir... Quelle période ? Quelle période suit la préhistoire ? L'Antiquité ? L'Antiquité. L'Antiquité, tu le dattes de quand ? Est-ce que tu as une date ? Est-ce que quelqu'un connaît un peu la période de l'Antiquité ? Ça va de quoi à quoi ? Qu'est-ce qui marque la période de l'Antiquité ? La période des pharaons ? Égypte ? Oui, mais c'est parce qu'il marque véritablement l'Antiquité. Il y a un point qui marque qui n'est pas autant. Après le déluge, après le déluge ? Après le déluge ? Je n'ai pas la datation exacte. Mais je pense que c'est après le déluge. Je pense que c'est après le déluge. Donc, c'est environ 3 500 avant les égyptes. Il y a une chasse importante à marquer à cette date. C'est la période de la découverte de l'écriture. De l'écriture. Donc, il y a la découverte de l'écriture. D'ailleurs, c'est grâce à cette découverte que Moïse va pouvoir nous écrire les récits de la Genèse jusqu'à l'Authéronome. D'accord ? Dieu va pouvoir transmettre sa parole par l'écrit grâce à la découverte de l'écriture. Et d'ailleurs, les jésus-ciens ont fait le renumé pour l'écriture. D'accord ? Donc, c'est un élément important. Ensuite, après l'Antiquité, nous avons quoi ? Le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge. Alors, dites-moi, la période du Moyen-Âge, dans le cas de temps à temps. 466. 476, qui correspond à quoi ? La chute de l'Empire romain. La chute de l'Empire romain. Quel empire romain ? D'Occident. La chute de l'Empire romain, d'Occident. Et c'est une dette importante de la prophétie. Parce que ça concerne la quatrième la quatrième trompette. D'accord ? Pour ceux qui connaissent un peu les trompettes et cette trompette dans le livre d'Apocalypse, la quatrième trompette correspond à la chute de l'Empire romain d'Occident. C'est là où les Érules vont prendre le premier roi Érules, le premier non-roi romain va régner sur la ville de Rome. C'est la personne d'Odoac. D'Odoac ? D'Odoac. Il était un Érules. Et ça va aller jusqu'à 1492. À 1492. 1492. 1492. Il y a, en fait, les historiens se discutent sur deux dates. Il y a 1492, mais il y a une autre date. On peut marquer. 1453. 1453. 1453, c'est la chute de... Qu'est-ce qu'ils connaissent ? La chute de Constantinople. C'est l'opéromède d'Orient. Et c'est la cinquième trompette. En fait, ça fait partie de l'histoire de la cinquième trompette. Parce que nous savons que la cinquième trompette, la sixième et la cinquième trompette sont en relation avec l'islam. d'accord ? Oui, c'est d'accord. Et c'est... Ça fait partie de l'espoir de la sixième trompette. Autant que moi. Sixième trompette. Donc, c'est ici, en fait, que pour monter le dernier roi de l'Empire d'Orient, à savoir Constantin XI, il va demander la permission aux quatre sultans qui gèrent, en fait, l'Empire ottoman pour pouvoir régner sur Constantinople. Et en 1429, qui fait ça, et en 1453, les sultans vont attaquer Constantinople et faire tomber Constantinople, qui va devenir ottoman. À partir de 1453, Constantinople appartient à l'Empire ottoman. Constantinople, à l'Empire ottoman. D'accord. Et 1492, ça correspond à quel événement? La découverte de l'Amérique. Découverte de l'Amérique. Donc, voyons que c'est des événements prophétiques importants. parce que nous savons l'importance de cette découverte. N'est-ce pas? Oui. Donc, la personne qui a dit oui, vous dites pourquoi? Pourquoi c'est important de la prophétie, ça? Oui, parce que ça va nous servir. Découverte de l'Amérique parce qu'on va avec ça, on étudie le sixième royaume. Tout à fait. Acte 25, non? Comment? Non, la naissance des États-Unis nous permet de comprendre. La découverte de l'Amérique, qui est-ce qui va trouver refuge dans cette nouvelle terre? Eh bien, les... Comment ça s'appelle? Le peuple de Dieu. Oui, le peuple de Dieu, les protestants. Voilà, les protestants, c'est la terre de refus qui va nous permettre de fuir la persécution qui sévient en Europe. Donc, Dieu va préparer cette nouvelle terre pour que son peuple puisse pouvoir fuir la persécution d'Europe. Avec les protestants qui vont s'installer en Amérique. D'accord? Donc, vous voyez que c'est de la prophétique importante. Ensuite, nous avons quoi? Après le Moyen-Âge, nous avons quoi? L'époque moderne. L'époque moderne. Et les dates de l'époque moderne? 1492 à 1780. C'est deux dates importantes qui marquent l'affaire du Moyen-Âge. Donc, ici, on va mettre fait du Moyen-Âge. Et ça va aller jusqu'à 1789. 1789. Il y a plusieurs dates. C'est vrai qu'ici, il y a plusieurs écoles. 1789. avec la Révolution française. La Révolution française. Il y a quoi comme date? Il y a 1792. Il y a quoi? Dépendance des États-Unis. Non, non. 1792. 12. 1792, c'est la fin de la monarchie absolue. C'est la création de la première république. Je ne sais pas si vous voyez en bas ce que j'ai écrit. 1792, c'est la fin de la monarchie absolue. et la création de la première république. Et une dernière date qui est 1815. 1815, ça va représenter en fait un changement politique au niveau de l'Europe. Là, ça concerne plus la France. Mais en Europe, il va y avoir un congrès qu'on appelle le congrès de Vienne qui va répartir la politique au niveau des nations européennes. D'accord? Donc, on voit un changement de... On parle de ces nations qui vont justement ou beaucoup vont abandonner ce système de la monarchie pour se tourner vers d'autres formes de gouvernance plus en... Je veux dire, et fonctionner plus comme des États avec la création de républiques et voilà. Donc là, c'est au niveau européen. Donc, on va mettre nouvelle gouvernance. Il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a pas beaucoup de place, mais voilà. Retenez que c'est une nouvelle gouvernance au niveau de la politique au niveau des pays européens. D'accord? Et nous avons la dernière. Là, c'est l'époque contemporaine. L'époque contemporaine. Qui est marquée par la fin de l'époque moderne jusqu'à nos jours. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous trouvons dans cette époque contemporaine. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la renaissance. Et la renaissance va se trouver à cheval sur ces deux bonnes périodes. Parce que la renaissance, ça pourrait se faire un courant de pensée aussi. D'accord? C'est vrai qu'on le met comme époque. Ça peut, on peut le voir comme une époque. mais c'est aussi un courant de pensée. Un courant, je voulais dire, un mouvement comme je l'ai attendu. en fait, la renaissance va marquer, en fait, va être marquée par c'est là où le humanisme, le courant de pensée de l'humanisme va prendre naissance. D'accord? Et ça va se trouver à cheval entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Donc, je vais effacer cette partie cette partie. Donc, la renaissance, ça va de ça parle du 15e, donc 14e, du 14e siècle au 16e siècle. c'est une partie de la fête du Moyen-Âge et une partie de l'époque moderne. D'accord? Parce que les années du 14e siècle c'est les années 1500 et 16e siècle c'est les années 1700. Non? On va mettre plutôt, on va aller jusqu'à on va mettre la date de fin de l'époque moderne. le 14e siècle ne peut pas être 1500. C'est avant la fin de l'époque moderne. Mais c'est... Je te disais que le 14e siècle ne peut pas être 1500. C'est 1300 dans le principe. Ah, 1300. Excuse-moi. 1300. Tu as raison. Ah, 1600. Non, 1500. Voilà. C'est mieux. Tu as raison. C'est avant de l'époque de l'époque moderne. Donc, 1300 aux années 1500. D'accord? Essayons cette période pour voir la naissance de cette courante pensée de l'humanisme. On va mettre naissance humaniste. Voilà. On voit que cette période se situe où ? Si on regarde prophétiquement, cette période se situe dans quel contexte ? 1260. 1260 ? 1260 années. 1260 années. Donc, nous avons cette période de 1260 années qui commence en... 1380. 1380. Et ce termine ? 1715. 1380. 1480 ? 1480. 1580. D'accord ? Et là, nous avons le XIVe siècle et on va mettre le XVIe siècle. Nous sommes la Renaissance. Sachant que la Renaissance se situe entre la période du Moyen Âge et l'époque moderne, je mets E. D'accord ? Et ici, nous avons la naissance de l'humanisme. Est-ce que vous comprenez ? D'accord ? Oui. Voilà. Donc, nous sommes, dans l'humanisme, nous sommes encore dans la période de ténèbres, la période de 1260 années. Donc, nous devons comprendre que le contexte de cette époque. Donc, pour ça, il nous faut regarder à ceux des époques au Moyen Âge et on va regarder, on va regarder à toute l'époque moderne, on va s'atteler à regarder à cette période et comprendre ce qui se passe. D'accord ? Donc, on va regarder au Moyen Âge. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui se passe au Moyen Âge ? Comment vous pouvez décrire le Moyen Âge ? Il y a une stratification des... Il y a le clergé, il y a... Différentes... Vous avez un peu poussé à l'école, donc... Les gens ne pouvaient pas lire leur Bible. Oui. Oui. Et puis, c'était l'église qui dirigeait, ils ont... C'était la persécution, quand t'étais-tu ? Non ? Oui, après, c'est venue la persécution. Une béole, on est une première. Voilà. La bébé. Mais il y a comme une... Tu ne peux pas tomber du tout. Non, non, on dégage. Donc, voilà. On a une grande précarité de la population aussi. Donc, précarité dit... L'égalité. Oui. L'égalité des différentes classes. Sociales. Donc, nous avons quoi ? Nous avons quoi dans cette classe sociale ? Oui, la noblesse, le clergé, le tiers-État. Il y a des paysans... La noblesse, le clergé, le tiers-État. Il y en a des fois, la noblesse. Donc, le clergé, quoi d'autre ? La noblesse, le clergé, le tiers-État. Voilà. Donc, nous avons... C'est quoi classe ? Oui. Donc, la clergé et la noblesse faisaient partie de la haute classe. Le tiers-État, c'était le petit peuple avec la bourgeoisie. La petite bourgeoisie faisaient partie du tiers-État. Et nous savons que cette petite partie était peu représentée. Malgré qu'ils étaient en plus grand nombre, ils étaient moins représentés au niveau de... Comment dire ça ? La noblesse. D'accord ? C'est la noblesse et le clergé qui critiquaient la vie de la société à cette époque. Bon. Je vais lire les points que j'ai pu lister par rapport à cette période. On voit que l'Église, dans cette période, exerce un pouvoir très étudiant et très dominant. Elle a un rôle spirituel, mais aussi politique, économique, sociale et culturelle. Donc, on voit que l'Église va régir la vie de la société à cette époque. Elle est à l'intérieur de tout le système, en fait, que ce soit politique, au niveau politique, au niveau économique, sociale, culturelle et surtout spirituelle. Donc, on comprend que cette Église, elle est vraiment au centre de la vie des personnes qui vivent au Moyen-Âge. Et cette Église, nous savons que c'est l'Église, l'Église catholique. D'accord ? Donc, si l'Église est au centre, ça veut dire qu'il dirige, qu'il manipule, enfin, il dirige, il contrôle l'opinion publique. Et on sait qu'elle va exercer un pouvoir qui va être insupportable pour le peuple. Parce que tous ceux qui allaient à l'encontre de l'Église, qu'est-ce qui se passait ? Ils sont tués. Pas toujours tués. Condamnés, arrêtés et tués. Persécutés. Ils vont être persécutés, ils vont subir une répression. Ils vont subir de mauvais traitements. D'accord ? Il y en a qui vont être mis en prison, d'autres qui vont être tués et ainsi de suite. D'accord ? Donc, ils peuvent être communués aussi. Et nous savons qu'au XIIIe siècle, il va y avoir ce qu'on appelle l'Inquisition qui va être créée. D'accord ? Donc, le XIIIe siècle, c'est ici. Donc, nous avons la création de l'Église ici. Et nous savons que cette Église catholique, elle va être construite sur des dogmes. Des dogmes religieux. Ça veut dire que tout ce qui n'était pas en accord avec les dogmes religieux vont être persécutés. D'accord ? Et notamment, on a pris, on a vu précédemment l'histoire de Galilée. On va voir que Galilée, même si l'histoire de Galilée, c'est dans cette période, mais ça avait commencé depuis ici, avec l'Inquisition, que tous ceux qui allaient à l'encontre de l'enseignement de l'Église, ils étaient persécutés. On ne pouvait pas aller à l'encontre de l'enseignement. Donc, l'idéologie qui dirigeait l'Église devait être acceptée de tous. D'accord ? Bien, une chose aussi importante, et peut-être qu'on ne le souligne pas suffisamment, c'est que l'humain, le corps humain, justement, était, en fait, considéré comme, en tout cas, il était méprisé, il était considéré comme abritant des passions sataniques. D'ailleurs, on le sait avec, quand on regarde à l'époque, on infligé en gens des pénitences. L'homme était mauvais par nature, selon l'enseignement de l'Église. Donc, vous effréné les passions de l'humain, du corps, il fallait s'infliger des pénitences, de se flageller. Il y en a qui marchaient à genoux de longue distance, montaient des marches d'escalier à genoux, et je ne sais quoi d'autre, mais c'était le corps, ça montrait que l'humain était peu considéré, pour ce qu'il est du charnel. Une considération méprisable du corps humain. Donc, un autre élément, c'est que les connaissances antiques, les connaissances venant de l'antiquité, les connaissances antiques étaient déconnues. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, comme je vous disais, l'Église contrôlait tout, et que ces écrits de l'antiquité, le peuple n'avait pas le droit d'avoir accès. Donc, tout ce qui est livres, tout ce qui était littéraire, littéraire antique, c'était seulement les clergés, les clergés qui avaient le droit, les moines qui avaient le droit de faire des études assez poussées, voire des études tout court, parce que ce n'était pas donné à la population de faire des études. Et ces livres étaient cachés au bas peuple. Donc, ce qui fait qu'il y avait une connaissance, la connaissance était très limitée. D'ailleurs, enfin, je peux dire que je veux dire, si je ne dis pas de bêtises, à cette époque-là, ils organisaient même des autodafés, parce que pour eux, c'était des lectures païennes, et donc, en fait, ils faisaient en sorte d'organiser des grands bûchers où les gens étaient amenés à venir brûler les livres non chrétiens qu'ils avaient. Tous les livres qui étaient censurés étaient brûlés. Si on vous trouvait avec un livre qui pouvait être brûlé aussi au bûcher, parce qu'ils avaient trouvé un livre, notamment la Bible, n'était pas permis au bas peuple de pouvoir lire la Bible, d'avoir une connaissance par eux-mêmes. Il fallait que l'Église dirige et contrôle cette connaissance. Donc, nous voyons que c'est une période assez sombre, où il était difficile de pouvoir, en tant qu'humain, de pouvoir s'exprimer et de faire valoir ne serait-ce que ses droits. Tout était contrôlé, parce qu'il y avait cette union entre l'Église et l'État. Comme on l'a vu, le clergé et la noblesse, c'est eux qui dirigeaient la société à l'époque, du Moyen Âge. Donc, tout passait par eux, tout était contrôlé. Et quand on arrive à la Renaissance, il va y avoir un changement qui va commencer à s'opérer avec l'apparition de ce courant de pensée humaniste. D'accord ? Et on va voir qu'à partir du XIVe siècle, des hommes vont commencer à se tourner justement vers l'étude de l'Antiquité. Et très souvent, on va voir que c'est des personnes qui avaient accès, des prêtres, des moines, qui avaient accès à cette littérature où beaucoup vont commencer à se tourner vers l'étude de l'Antiquité. Et c'est de là qu'il va commencer à y avoir une certaine émancipation. Pour savoir que pour les catholiques, l'Antiquité était considérée comme païenne. Donc, tout ce qui vient de l'Antiquité vient du paganisme. Donc, c'était quelque chose à combattre. D'accord ? Parce que quand nous regardons à la ligne prophétique, nous savons que quand nous regardons la ligne de 2520, la première partie de cette ligne si on remonte, on peut être représenté par le paganisme. Si nous avons le paganisme, si tout ça se représente en 1620, et ici, nous avons le christianisme, même si on sait que c'est une contrefaçon, puisque l'Église à cette époque, elle est dans les ténèbres, dirigée par l'Église catholique avec des faux enseignements, mais elle a une image de chrétienne, de disciples du Christ. Elle se fait passer pour étant des disciples du Christ, mais on sait que derrière, ce prétendu christianisme, c'est juste une contrefaçon. Est-ce que c'est compris ? Est-ce qu'on comprend cela ? Est-ce que tu peux reprendre l'idée de contrefaçon, s'il te plaît ? Et c'est dans cette période, nous savons que c'est la papauté qui règne, les 1260 années. La papauté, la Bible le nomme homme de péché. C'est qu'avant 1658, il marque le fait qu'il y a un changement qui sort pour son père en 1658 avec la conversion des des emplois romains qui vont se convertir au christianisme. Avant, c'était le paganisme qui était la religion dominante. Avant, 1758, les empires qui se sont succédés, comme le fratot de Babylone jusqu'à Rome, c'est le paganisme qui était la religion de ces royaumes. D'accord? Mais à partir de 1658, on va voir que la religion dominante au sein du royaume de Rome, en fait, c'est la religion chrétienne. Mais nous savons que c'est un christianisme qui est contrefait. parce que ce christianisme ne reflète pas en fait l'image de Christ. Parce que ce christianisme qui va imposer la papauté va être un pouvoir persécuteur qui va maintenir le peuple en ignorance dans les ténèbres. Est-ce que c'est compris là? Oui, donc on peut dire qu'il y a une transition qui a été faite. Il y a quoi? Il y a une transition qui a été faite. C'est une transition qui a été faite. Même si ce christianisme là, c'est une contrefaçon, mais une transition. Parce que les empereurs qui vont se succéder après 1738, et notamment 1738, c'est le peuple qui va s'establir sur le trône de la Rome occidentale, la Rome orientale. Les empereurs qui vont se succéder sur la Rome orientale seront des empereurs chrétiens. et on sait que la domination de la pauvreté va durer pendant 1260 années. Donc, jusqu'à 1798. OK? Donc, vu que l'Antiquité était dominée par le paganisme, donc pour la pauvreté ou le catholicisme, tout ce qui provient de l'Antiquité est mauvais. Parce que le paganisme, c'est des écrivains païens qui ont écrit ces livres ou... Voilà. Donc, il y a un rejet de l'Antiquité. Et à partir de la Renaissance, des hommes vont commencer à se réintéresser à ces écrits, à ces pensées qui ont été... Comment dire ça? Perdi. Qui ont été acquis justement durant cette période de l'Antiquité. et nous savons que durant cette période de l'Antiquité, les religions païennes ne sont pas comme le christianisme. En fait, ces religions païennes s'intéressaient aussi à l'humain. Ils n'étaient pas seulement dans le spirituel. Et notamment, on sait que durant cette période, nous avons de grands philosophes qui ont été... qui ont marqué la période de cette période. L'existence de grands philosophes grecs et de grandes personnalités, soit dans le monde grec ou humain, qui ont apporté des choses à la... à la... au monde, en fait. D'accord? et ces hommes humanistes vont commencer à s'intéresser à ces écrits et à les remettre je veux dire à la connaissance de grand maximum dans cette période. Il faut savoir que ces humanistes qui sont là, ce sont des chrétiens aussi. Parce que là, dans cette période, ne pas être chrétiens, c'était... C'est-à-dire... C'est-à-dire ça. Voilà, les gens, de toute façon, le dimanche, on était obligés d'aller à la messe. Il y avait l'obligation s'il y avait un dimanche où les personnes n'étaient pas à la messe, ça pouvait être mal vu et même amener des... de la répréhension. Donc, les écrivains qui sont là, il faut savoir que beaucoup de ces personnes, ce sont des personnes de l'Église qui vont commencer à s'intéresser à la vérité et un peu aller à l'encontre de ce que... on est ça, de ce que, en fait, la papauté dit, en fait. Et notamment, un des plus grands humanistes, quand on parle de l'humanisme, la première personne qui vient à l'esprit, c'est... il s'appelle... J'ai un trou de mémoire. Eras. Vous avez sûrement entendu... Eras. Vous avez sûrement entendu parler de lui. Et notamment, dans la tragédie des siècles, Ellen White parle de cet homme, Eras. 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 Voilà, comme ça commérasse si tu veux. Donc, Eran, c'est un chanoine, un philosophe humaniste de nationalité néerlandaise. Il va écrire justement un livre célèbre. Ce livre s'appelle L'éloge à la folie. Donc, c'est un livre satirique, ça veut dire un livre qui va se moquer, en fait, du pouvoir de l'époque et particulièrement de l'Église. D'accord? De l'Église et particulièrement des théologiens de l'Église. Il va, en fait, critiquer les superstitions et les pratiques de l'Église. Il va combattre le dogmatisme religieux qui empêche à l'homme de profiter de la vie. Donc, Eras, justement, il va voir, en fait, que l'Église, justement, il va observer la pratique des hommes d'Église qui sont autour de lui. Et il va voir, justement, ce côté mauvais, en fait, dans leur comportement. Il va voir que ces hommes qui se disent de l'Église ont un comportement anti-chrétien. Et il va commencer, justement, à dénoncer cela. Et c'est ce qu'il va faire au travers de ce livre. Il va mettre à découvert, mais de façon satirique, de façon imagée. C'est comme si, aujourd'hui, on lit, en fait, le canard enchaîné. Le canard enchaîné, ce journal que vous connaissez sûrement, où on va faire des décès satiriques, mais dans le but de critiquer le pouvoir en place, critiquer le comportement, un comportement déviant, pour pouvoir, justement, interpeller les gens sur ce comportement. Et c'est ce que va faire Éras. Mais le problème d'Éras, c'est que lui, il ne va pas être contre une séparation. Il va être pour, pour qu'en fait, qu'il y ait un changement au sein de l'Église, de l'Église. Et par ses écrits, Éras, il va, il va, il va influencer beaucoup d'autres, et notamment Martin Luther. Martin Luther va être une des personnes qui va lire, justement, les écrits d'Éras. et Martin Luther va être influencée par ses écrits. Et lui, on connaît l'histoire de Martin Luther, qui lui, va combattre l'Église de front. Même si, et justement, entre Martin Luther et Éras, il va y avoir un conflit aussi, parce que justement, Martin Luther trouvait Éras trop lisse. Et Martin Luther, lui, va aller, va affronter l'Église. D'accord? Et aujourd'hui, nous savons que Martin, grâce à Martin Luther, nous avons vu l'héritage protestant. Parce que, c'est avec Martin Luther qu'il va naître le protestantisme. Donc, nous voyons que le protestantisme, lui-même, va être influencé par ces humanistes qui vont commencer à s'intéresser à étudier, à comprendre ce qui se passe autour d'eux. Il y a une curiosité qui s'éveille avec la Renaissance, la curiosité de l'Ancien, mais aussi de ce qui se passe. Et notamment, quand on voit, on vient de lire qu'Éras, il comprend que la religion empêche les panouissements de l'humain. et il va combattre pour cela. Et Martin Luther va être influencé par Erasme et d'autres encore vont être influencés par lui et vont justement dénoncer le comportement de l'Église et vont commencer à ouvrir les yeux sur les mauvais, les dogmes infondés qui ne sont pas fondés sur la Bible de l'Église et vont commencer à les révéler et à les combattre et c'est ainsi que va naître aussi le protestantisme. Est-ce que vous comprenez l'humain? Oui. J'ai entendu Robert, je n'ai pas entendu les autres. Oui, ça va. Ce que je veux mettre là, ce sur quoi je veux mettre l'accent, en fait, c'est pour montrer que même l'humanisme, l'humanisme est à la base de la réforme protestante. Donc, quand nous parlons du protestantisme, nous avons une vision en tant qu'en réglison les Églises avec l'histoire de Martin Luther, où c'est une histoire que nous savons être importante et c'est grâce à cette réforme protestante que nous sommes ici, nous, adventistes. D'accord? Donc, est montré que c'est ces humanistes qui vont produire cela, en fait, qui vont être à la base de cette réforme protestante. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, l'importance de cela. Oui, je comprends cela. Donc, quand nous parlons d'humanisme, il nous faut bien comprendre de quoi nous parlons. Et beaucoup de ces hommes, comme je dis, Hérald, c'était un homme religieux. Même s'ils étaient dans le catholicisme que nous savons être la contrefaçon, mais c'est des hommes qui étaient sincères et qui recherchaient à comprendre. Après, voilà. Après, nous ne savons pas ce qu'il en aviendra d'eux, ce n'est pas le sujet, mais nous savons que ces hommes, pour beaucoup, ils avaient une bonne motivation, de bonnes intentions. et ils vont être à la base de cette réforme protestante dont nous sommes, nous, adventistes. D'accord ? D'ailleurs, Hérès lui-même va être convaincu de la nécessité pour que les chrétiens puissent avoir accès à la parole de Dieu. Donc, c'est lui qui va justement pour la première fois éditer, écrire en fait la Bible, notamment le Nouveau Testament en grec. D'accord ? Il va faire une réaction latine du Nouveau Testament plus fiable que la Vulgate qui était utilisée par l'Église romaine. Et justement, Luther, quand il va aussi, Martin Luther, quand il va traduire la Bible en allemand, il va utiliser la version grecque écrite par Hérès pour traduire la Bible en allemand. Donc, vous voyez en fait l'importance qu'ont promis ces hommes dans l'histoire. Il y a une chose que j'ai trouvée intéressante et qui est un peu d'actualité dans notre message aujourd'hui. Et pour montrer, là, c'est pour vraiment montrer que la période de la Renaissance est une période charnière parce que ça va, c'est ce qui va emmener une transition. Nous voyons que cette transition va commencer. Nous sommes encore dans cette période de Ténèm, mais Dieu commence déjà à faire quelque chose, même si nous sommes encore dans cette période parce que nous avons l'importance de la réforme protestante. Nous savons que ces hommes, en permettant à l'homme justement de s'intéresser aux sciences parce que la Renaissance, ça va être aussi une période de découverte, notamment l'époque moderne, de grandes découvertes. D'accord? Et tout cela va être basé sur la connaissance, la connaissance, la connaissance, l'homme va prendre conscience que Dieu lui a donné des facultés, enfin, même s'ils ne sont conscients plus avant, mais ce que je veux dire, c'est que on va avoir que ces facultés intellectuels vont être vraiment mises en oeuvre, vont commencer à se mettre en oeuvre durant cette connaissance pour pouvoir sortir de cette période de ténèbres. Ce n'est pas quelque chose, quand on arrive en 1748, à la fin de cette période de ténèbres, ce n'est pas quelque chose qui s'est produit du jour au lendemain. Ça a été construit. Ça a été, le changement d'état d'esprit a été construit bien avant. Là, on peut parler de pause à effet. Nous avons ici une action qui va aboutir à un résultat. Est-ce que vous comprenez? Il faut que je reprenne. Vous avez peur? Oui. Ce que je vous montre, en fait, c'est que quand nous arrivons au temps de la fin, où vous allez nous dire que la connaissance va augmenter, c'est parce qu'au départ, il y a eu quelque chose qui s'est mis en place, un mouvement qui s'est mis en place, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Comme on a vu avec la réforme protestante, quand nous arrivons en 1798, le peuple de Dieu, c'est les protestants. Mais la naissance du protestantisme a pris naissance, le protestantisme a pris naissance ici durant la période de la Renaissance. C'est bon ou je reprends? Parce qu'il faut que vous compreniez et cela, c'est important. Le protestantisme, quand nous arrivons en 1798, le peuple de Dieu, il est dans le pays qu'on a vu, le pays le Nouveau Monde, les États en Amérique, ce sont des protestants. Le protestantisme a pris naissance durant la période de la Renaissance. Donc, il fallait que le protestantisme puisse prendre naissance, que le peuple puisse commencer à prendre ça. Il fallait qu'il y ait déjà une réforme qui se mette en place pour qu'un peuple puisse sortir et pouvoir ici en fait être restauré. Je ne vous entends pas, j'ai l'impression de vous avoir. Donc, il a fallu qu'il y ait quelque chose qui se mette en place pour qu'arriver ici et on ait un résultat. Donc, c'est quelque chose qui se reprend. C'est toujours un processus. Un processus. Rien ne se passe de façon comment dire ça? Oui. C'est son cas. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. Totalement, oui. Totalement. Il y a un processus qui se met en place. Le processus est toujours lent. Voilà. Et on va voir que bien souvent, ce processus prend naissance à la prise naissance durant cette période. Et notamment, il y a quelque chose que j'ai pu découvrir que durant cette période, il y a ce qu'on appelle une polémique qui s'est déclarée durant cette période qu'on appelle la querelle des femmes. Je l'écris ici. Normalement, je l'ai envoyé ce matin sur le forum Eden Aiden. je crois que tu l'as reçu. Oui, oui. Si tu peux l'envoyer au niveau du... D'accord. C'est intéressant. Et ça, ça a pris naissance au 15e siècle, dans cette période de la Renaissance. Et ça, en fait, c'est une polémique qui va être sur le sujet du statut des femmes dans la société. Sachant, les siens qui vont revendiquer l'égalité entre hommes et femmes. Donc, on voit que durant cette période, les femmes commencent à comprendre leur problème parce qu'avant, la femme était soumise. Et là, il y a des femmes qui commencent à revendiquer l'égalité. Mais malheureusement, dans cette période, vu qu'on est dans cette période de Ténèbres, on va voir qu'elles ne vont pas avoir de résultats, voire pas du tout de résultats. Au contraire, leurs conditions vont s'empirer même durant cette période. Mais les femmes vont commencer à s'élever et réclamer l'égalité. Et c'est seulement dans la période du temps de la faim qu'elles vont commencer à avoir des résultats. Donc, on voit qu'il y a un mouvement des femmes qui commence parce qu'il y a l'émancipation de la connaissance, de la compréhension grâce à ce mouvement humaniste qui va permettre que les femmes vont commencer à réagir par rapport à cette question d'inégalité entre hommes et femmes. Est-ce que vous voyez le point? Quand nous avons la première vague du mouvement féministe, c'est parce qu'il y a eu des femmes qui ont commencé à remettre en question la place de la femme et à se dire non, nous sommes égales à l'homme. On doit nous traiter avec les mêmes considérations que les hommes. On doit pouvoir exercer le même pouvoir que les hommes. Là, elles n'ont pas eu de résultats. À partir d'ici, à partir du temps de la faim, elles commencent à avoir de résultats parce que ici, la connaissance augmente. Ces personnes-là ont agité le problème et là, on commence à récolter du fruit. Est-ce que vous voyez? Oui. Oui, on a bien. il me reste 20 minutes. 15 minutes. 15 minutes. Oui. On approche de la Révolution française. Donc, on arrive maintenant au siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, je pense que tout le monde ici a entendu parler des siècles des Lumières. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport au siècle des Lumières? Voltaire, tous ces écrits-là où, en fait, ils ont voulu dénoncer les abus de l'Église, mais d'une manière littérale pour ne pas se faire victimiser eux-mêmes. Mais, en fait, c'était vraiment le début des... des écrits humanistes. Enfin, pas le début, mais vraiment un gros moment des écrits humanistes. Oui. Je peux dire ça comme ça. C'est vrai qu'il faut faire quand même une différence entre le siècle des Lumières et l'humanisme. Même si c'est en lien. On va voir que les philosophes, les intellectuels du siècle des Lumières ont été influencés par ces humanistes. Parce qu'on va voir que sur beaucoup de poèmes se retrouvent. Donc, je vais vous lire une définition du siècle des Lumières qu'on trouve sur le site de l'internaute qui nous dit mouvement littéraire, culturel et philosophique du 18e siècle. Les Lumières sont incarnées par des philosophes comme Rousseau, Montesquieu ou Voltaire. Leur but, la connaissance, l'égalité, la liberté face à la superstition, l'intolérance et la tyrannie. D'accord ? La liberté face à la superstition de l'intolérance et la tyrannie. On doit prendre cette phrase-là en un seul bloc. Donc, le cycle des Lumières. Les Lumières. Donc, ce mouvement littéraire, on a dit. Culturel. Culturel. Intellectuel. Intellectuel. Est-ce qu'on a vu ? Philosophique aussi. Donc, déjà, en voyant ça, on voit que c'est un mouvement qui va promouvoir quoi ? Légalité. Quand tu vois ça, tu... Les découvertes, les... Les découvertes, les connaissances, la connaissance, la sagesse, le progrès. Voilà. On va mettre découvertes, connaissances. l'utilisation des facultés intellectuelles intellectuelles de l'homme. parce que ce sont des domaines où on va utiliser l'intellect. que ce soit, il faut des littéraires pour écrire un livre, ça demande de la maîtrise intellectuelle de comprendre des sujets culturels, que ce soit intellectuels, philosophiques. Il faut avoir des connaissances. Donc, il y a cette notion d'éducation intellectuelle. D'accord ? Et on nous dit que leur but, le but des lumières, c'est... Le but, c'est la connaissance. Promouvoir la connaissance. Ils vont écrire des livres pour partager leur connaissance. Ils vont... Dans ces livres, ils vont promouvoir dans leurs... dans leurs œuvres, ça peut être aussi des artistes... Des peintures aussi. Voilà. Ils vont promouvoir l'égalité. La liberté. La liberté. Et ils vont combattre l'obscurantisme. Voilà. L'obscurantisme, on peut mettre même si la définition ne le dit pas, mais c'est tout à fait juste. L'obscurantisme. L'obscurantisme. la délégance. La délégance. La tyrannie. Donc, quand on regarde à cela, est-ce que ce n'est pas une bonne cause quand on lit cette définition, cette compréhension des lumières, est-ce que ça ne reflète pas une cause qui est bonne ? Oui, c'est une très bonne cause. C'est une très bonne cause et ça rejoint, en fait, les humanistes. D'accord ? Donc, on voit que les lumières, ils ont cette influence. Ils ont subi l'influence des humanistes. D'accord ? Mais il y a une chose qui va caractériser les lumières. C'est quoi ? Est-ce que vous le savez ? Ils mettent la foi dans le progrès et non en Dieu. Tout à fait. Bon. Il faut savoir que la plupart des lumières, c'est pas qu'ils n'étaient pas hâtés pour la plupart. Il y a très peu de lumières qui étaient hâtés. Mais une grande partie des intellectuels de cette période étaient des déistes. Et le déisme, vous savez ce que c'est ? Voyons. Déisme. Donnez-nous la dévision. Ce qui a trouvé des idoles ? Non. Non, non, du tout. C'est-à-dire c'est une croyance en un Dieu qui n'est pas dans une religion spécifique, on va dire, qui n'a pas besoin de rites et de trucs spéciaux ? Voilà. Donc, ils vont croire en un être suprême mais un être suprême qui ne va pas intervenir dans les relations humaines qui est là mais qui, voilà, il y a quelque chose, il y a un être, il y a quelque chose mais voilà, il n'est pas dans l'interaction avec l'humain. D'accord ? Et c'est pour ça que beaucoup de Lumières, les étudiants du siècle de Lumières vont être contre les écrits sacrés, ce qu'on appelle les écrits sacrés des grandes religions, que ce soit la Bible, le Coran ou autre. Ils vont être justement contre tout ce qui est religion. Et c'est pour ça que ces hommes-là, c'est eux qui vont influencer justement cette période des révolutions, que ce soit la Révolution française ou la Révolution américaine. Et c'est pour ça que quand nous avons cette connaissance de déshumanistes, parce qu'on va considérer ces hommes-là comme déshumanistes, et on va voir qu'ils vont combattre la religion. Et nous savons ce qui s'est passé durant la Révolution française avec la religion, comment ? Ils ont combattu tout ce qui est religion. La religion en fermant les églises, en tuant des curés. Donc, très souvent, notre compréhension de l'humanisme est influencée par ces hommes, en fait, qui, en fait, viennent du siècle des Lumières. Mais il y a quand même, enfin, on voit effectivement une idée de dualité entre les deux. Voilà, c'est pour ça que je vous avais parlé. Voilà, c'est pour ça qu'on a vu toutes ces choses pour que vous puissiez, quand on arrive ici, comprendre. parce que très souvent, je ne dis pas que c'était des hommes bons ou pas bons, ce n'est pas à l'avant-point, je ne suis pas... Mais c'est pour vous montrer que ces hommes, même si ils avaient qui combattaient la religion, mais ils avaient de nobles... Comment dire ça? Ils avaient une compréhension. Pourquoi ils avaient de nobles buts? Un noble but parce qu'ils avaient une compréhension intellectuelle qui a été... Comment dire ça? Ils avaient une compréhension intellectuelle de choses... Comment dire ça? Importantes. Même si ce n'était pas basé sur la Bible, mais grâce à leur culture littéraire, intellectuelle, philosophique, ils comprenaient, en fait, que ces notions-là étaient des choses importantes. L'égalité, la liberté. Et ils vont combattre, justement, l'Église par rapport au fait que l'Église véhiculait, justement, l'obscurantisme, chercher à restreindre les gens, à les laisser dans l'ignorance, à contrôler, à manipuler les... 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 à cette époque. Donc, ces hommes-là, ils avaient une compréhension de ce qui se passait par rapport à leur compréhension, leur connaissance intellectuelle. est-ce que vous voyez? Oui. Oui, oui. L'heure est arrivée. L'opinion publique, non? On ne peut pas dire ça? L'opinion publique? Vas-y, développe ce que tu veux dire. Par rapport à ce que tu disais. Vu qu'ils avaient une grande connaissance, c'est normal qu'ils étaient en opposition avec les idées de l'Église. Voilà. Même s'ils combattaient la religion et d'une certaine manière, ils vont combattre Dieu, ils vont combattre... d'une certaine manière, ils vont combattre Dieu, mais ces hommes, grâce à la culture intellectuelle, il y a des choses importantes, des nobles, des notions nobles qui vont comprendre notamment la question de l'égalité, la liberté, et notamment, on va voir qu'ils vont combattre aussi ce mélange Église-État. Ils vont comprendre la problématique de la relation Église-État. Et c'est pour ça qu'ils vont à la base des révolutions qui vont prendre place dans cette période de l'histoire. Mais ça, comme le temps est fini, on le verra prochainement. On essaiera de terminer la révolution de la procès de la prochaine intervention. D'accord. On va essayer de faire pour que ça n'a pas trop été laillé pour que vous ne perdez pas le bénéfice de ce qu'on est de boireau. Oui, c'est très intéressant. Mais on voit que voilà, ces hommes, grâce à la culture intellectuelle, c'est pour ça qu'on parle de la résolution. En fait, ce que vous devez retenir de ce que je vous ai pris un peu aujourd'hui, c'est que le côté connaissance, le fait que Dieu nous a donné l'intellect pour comprendre les choses et qu'on voit comment ça va être important le fait d'aborder la Bible en utilisant l'intelligence qu'il nous a donnée. Il ne faut pas simplement lire parce qu'en lisant d'une façon littérale juste les mots qui sont écrits, nous tombons dans une idéologie, une mauvaise idéologie et nous finissons dans l'obscurantisme et nous allons réagir comme l'Église durant cette période des 1260 années. Cette Église qui est décrite comme Babylone et quand on dit qu'on a bu le vin de Babylone, c'est parce que nous avons un fonctionnement qui va être calqué sur le fonctionnement de l'Église de l'époque des 1260 années et ça nous impacte juste aujourd'hui dans notre compréhension, dans notre comportement, dans la manière dont nous regardons et nous comprenons les choses. Donc, cela est important. Donc, c'est ça que je voulais vraiment que vous compreniez déjà dans cette partie de ce que je vous ai présenté. Voilà. Merci. On va passer par la prière. Notre Dieu, nous te remercions infiniment pour cette étude que nous avons eue aujourd'hui avec ce groupe de la Marseignique. Nous savons, Seigneur, que nous étudions des choses qui sont parfois difficiles à comprendre, nous demandent un effort intellectuel. Mais comme dans toutes choses que tu as créées, tu demandes que nous augmentions au niveau de notre connaissance, que nous travaillons ces facultés que tu nous as données, que tu puisses aider chacun de nous ici présents à comprendre cela, d'autant plus que nous savons la bataille qui se fait au niveau de la compréhension de ta parole. Et il nous faut savoir où se trouve la vérité. Il nous faut savoir discerner la vérité du mensonge. Que tu puisses permettre que chacun de nous ici présents puissions arriver à ce point et être des hommes matures et des femmes matures pour pouvoir comprendre ta parole et être ainsi en mesure d'enseigner à nos prochains afin qu'ils puissent jouir de cette récompense que tu as pour tous ceux qui comprendront, qui ont la sagesse de comprendre qui tu es, ton véritable caractère. C'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Jésus Sous-titrage Sous-titrage